Minet chéri, tu as encore jeté une pelure de châtaigne dans la cheminée. Non, maman, si ma fille, et si d'où ma mère, brandissait au bout des pincettes sous mon nez le corps du délit. Mes cendres, sougez mes précieuses cendres de pommiers, de peupliers, et dorme, et la lessive alors. Mais je t'ai dit vingt fois, ce n'est pas par irrévérence que je n'écoutais pas la suite qui m'était connue. L'attention d'un enfant obéit au plus averti de ses sens, et déjà le mien, c'était l'odorat. Ma mère venait à peine de prononcer le mot lessive, que je croyais respirer la douce âtre odeur des cendres dans la buanderie, à intervalles réguliers, la femme de lessive versait sur le lit du cendres, un brodeau bouillante qu'elle filtrait dans la masse du linge. L'air obscurci bleu de vapeur, brûlé par nuées distinctes, voilait la grande chaudière ronde, son tuyau qui perçait le plafond. Énorme, cuirassée de toile, la femme de lessive allait flottant d'un mur à l'autre, au mépris, semblait-il, des lois de l'apesanteur. Une liasse de racine d'iris, blanche comme des ossements, pendait à un clou. En lisse et fumante, la couche de cendres retenait quelques brésilions noires, et je les extrayais dans mes choses, dans les doigts. « T'avais qu'à ne pas y toucher, ma petite servante, » me disait la femme de lessive, « Car les plus doux noms qu'une nourrice, qu'une domestique, qu'une mère puissent donner dans mon pays à l'enfant qu'elles ont vu naître, c'est ma petite servante et ma petite compagnie. » « Je t'ai dit vingt fois, » continuait Sidot, « que le tanin contenu dans les plures de châtaignes tâche en jaune le linge, et quand apprendras-tu sinon maintenant les choses qu'une femme doit savoir ? » « Quand je serai mariée, » répondais-je sentement. L'effet d'une telle réplique sur Sidot, ma mère, dépassait mon attente. Ses lunettes de lointain lui tombaient des yeux. Elle saisissait son face à main raccommodée avec du fil de verre, le braquait sur moi qu'on pourrait être sûr qu'un maléfice issu de la réponse ne m'avait pas déjà remise, âgée de quinze ans seulement, au bras d'un ravisseur. « Charmant ! » s'écria-t-elle. « Tu tiens de ton père le goût de la plaisanterie délicate. » « Mais ça n'est pas une plaisanterie, maman. Je pense que je me marierai. Tu t'es bien mariée deux fois, toi. Faites ce que je dis et non ce que je fais, si t'es si doux, sentencieuse. » « Ben, si papa t'entendait, je l'entends, » disait une voix mâle et magnifique derrière le journal Le Temps déployé. « Et il ose prétendre qu'il devient sourd, » murmurait ma mère avec indignation. « Lui donnais-je beaucoup de soucis ? » « Peut-être oui, peut-être non. » « Elle comptait sur moi, me prenne tout sérieux, pourvu qu'il ne s'agit pas de notions pratiques et d'usages ménagers. » « J'écoutais, je retenais tout ce qu'elle m'enseignait, je n'en ai rien oublié encore. » « Si je savais tailler dans un radis une rose, et si je n'avais pas m'appareil pour façonner une flûte avec un brin d'herbe et changer en or un vieux décime, écumère à mon profil à mousse rose qui monte des fraises et des groseilles sur la bassine à confiture. Par contre, je laissais brûler le beurre, et je causais plus mal qu'un soldat. Et en train d'essuyer la glace de ma cheminée, je m'arrêtais pour lire debout un livre ouvert sur la tablette. Et s'il n'y avait que la lessive, continuait si doux, mais la cendre pour les pommes de terre, tout sait pourtant qu'elle exige une pureté absolue. La cendre pour les pommes de terre reposait, comme si ce fût celle d'un héros, dans une urne. Par urne, j'entends un chaudron de fond noir à trois pieds, assez haut et divergent, coiffé d'un couvercle bombé qui n'avait qu'une oreille. Vu de loin et dans l'ombre, on pensait, quel est cet étrange animal ? Son contenu de cendres fines, blanchissantes, tamisées, inhumait douillettement quelques grosses pommes de terre non pelées. Puis on plantait le tout en pleine braise, capitulée de cendres, cuites sans eau, sans vapeur, les pommes de terre farinées à merveille. Il n'y fallait plus que le beurre frais sur l'assiette ait une pincée de sel. Sur leur peau poudreuse, je trouvais plein de résistants ces desserts, car je chemais les aussi, à leur chair friable, de la marmelade de pommes très sucrées. À même la cendre, mollissette également, les betteraves rouges. Hé hé, amies de la mâche en salade. « Puis est-ce que tu ne rêves que de me quitter ? » disait Silo. « Va me chercher la mâche et prends le couteau qui a un bourron. » Elle ne me leur donnait pas deux fois. Je dévalais la rue des Jacques Sidot, sur le seuil, criait les derniers conseils urgents. « Ne passe pas par les prêts du petit moulin, ils sont inondés. Ne va pas du côté de Thurie, il y a des voitures de bohémiens. Surtout, reviens avant la tombée de la nuit. Ne mange pas les prunelles sur les haies. Ne mange pas les cinelles. Ne mets pas à même tes poches la salade pleine de terre. » À l'heure de vue, je rossais furieusement les épaules et je me demandais si ma mère se rendrait compte un jour que j'atteignais autant dire 15 ans.